Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que j'ai pu faire dans les livres de Kirby Rosane. C'est mon illustrateur préféré. J'ai fait pas mal de coloriages, en tout cas assez, pour vous en faire une seule vidéo. Malheureusement, dans tout ce qui est des autres illustrateurs, j'aurai pas assez de contenu. Donc j'espère que cette unique vidéo sur Kirby vous plaira. J'ai toute sa collection, sauf le Animorphia, que je ne souhaite pas acquérir. Et je me prendrai bien sûr le Mythic World. Donc j'ai le Imagimorphia, le Mytho, le Fantogeo, le Words Within Words et le Fragile Words. Alors déjà on va commencer par parler édition. Les éditions que je préfère, c'est les éditions polonaises. Et en édition polonaise, j'essaie de là. Le Fantogeo et le Fragile Words et je suis hyper contente. C'est vraiment un papier de qualité. Alors aujourd'hui, il faut savoir que les nouvelles éditions Marabou sont toutes autres. Je suis allée voir d'ailleurs en magasin, j'ai vu le Calidomorphia, je crois, en version Marabou. La qualité est excellente. Les nouvelles versions Marabou, je vais tester ça avec le Mythic World. Mais moi sincèrement, de base, je vous recommandais jusqu'à présent les éditions polonaises. Mais après, à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Les éditions polonaises, elles seront moins chères. Mais le papier est vraiment très très bien. Il est un chouille, j'ai l'impression, un petit peu plus fin que la nouvelle version Marabou. Mais moi, les éditions polonaises, c'est ce que je vous recommande le plus. Je crois que c'est la question qu'on m'a le plus posée. C'est quelles éditions tu recommandes ? De base, les polonaises, qui se trouvent toutes dans ma boutique Amazon. Vous avez toute la collection des Kerbys que je possède en édition polonaise. Mais à voir ce que je pense de la nouvelle édition Marabou maintenant. J'attends mon Mythic World. J'attends de voir, mais de ce que j'ai vu en magasin, la version est excellente. Donc ça, c'est une ancienne version Marabou, c'est Kata. Je crois que c'est la pire édition que je peux avoir. Le papier est vraiment très très fin. Je ne vous recommande pas les anciens Marabou. Pas du tout. Ça, c'était une édition comment ? Ça, c'était du Lomart, je crois. Les deux, ce sont le World Within Worlds et le Imagimorphia. C'est bien de Lomart. C'est pas mal, mais franchement, quitte à choisir, prenez de la version polonaise ou la nouvelle version Marabou. Parce que ce n'est pas le pire. Je n'ai pas d'édition plume, je ne pourrais pas vous en parler. Mais de ce que j'ai entendu, c'est la pire édition aussi. Donc je n'achèterai jamais plume. Merci, merci à tous ceux aussi qui nous font des retours. Parce que c'est grâce à vous que moi aussi, je ne tombe pas dans le piège de me prendre des mauvaises éditions. Donc voilà, je n'ai pas de plume et c'est justement grâce à vous. Je vais donc commencer par le plus ancien des livres, le Imagimorphia de Kirby Rosan. Et c'est dans celui-ci où j'ai le plus colorié. Vous avez le tracker ici sur la gauche. Et c'est là où j'ai fait le plus de colo. Et vraiment, j'essaye d'avancer au max ce livre. Donc je vais vous tourner les pages comme ça au fur et à mesure. Alors celui-ci a été fait au Artist de Derwent. Des crayons que je ne vous recommande pas du tout. Le fond au Inktense. Et ça, pour le souvenir, c'était mon premier live sur Twitch. Voilà, donc j'ai ces pages-là qui ne sont pas faites. Le train de Poudlard avec les Détraqueurs. Principalement le fond à l'acrylique, à l'aquarelle. Et le train au crayon de qualité. Alors quand je dis crayon de qualité, ce sera principalement Prismacolor 1er. Principalement. Donc j'ai des pages vides comme ça. Et puis je me mets des idées. Je me mets des idées que je garde en tête. Celui-ci, beaucoup de doodles. Celui-ci, j'ai vraiment, vraiment pas d'inspire. Mais vraiment pas. Celui-ci, c'était mon premier Kirby Rosan. Fait en octobre 2018. Le fond à l'acrylique. Et puis la base de l'oiseau à l'aquarelle. Il me semble. Oumbré au Prismacolor 1er. Donc après, on a cette page qui est vide. On a celle-ci qui est faite. Le Cialo Neo Color 2. Principalement Prismacolor 1er. Et du Wanchui également. Ensuite, on a cette double page de King Kong. Acrylique pour le fond. Et les immeubles et tout ça au Prismacolor 1er. Donc là, ça a traversé. J'essaierai d'arranger ça avec de la peinture. Ensuite, on a des fruits du dragon. Le fond à l'aquarelle. Et les fruits du dragon. Principalement au Derwent Inktense. Après, on a cette page de vide. Également celle-ci. Voilà. Celle-ci, j'avais noté que je voulais la faire version Aladdin. J'ai fait ensuite. Ça, c'était mon deuxième Kerby Rosane. Le fond à l'acrylique. Et les serres. Et le reste au Prismacolor 1er. Ensuite, on a cette double page que j'ai faite récemment. Au Drawing Inktense Prismacolor. Prismacolor et à l'aquarelle. Ensuite, on a celle-ci. Qui a été faite au Polychromos pour les lapins. Arteza pour le vert. Et le violet au Windsor & Newton. Le fond à l'aquarelle. Voilà. Ensuite, on a celle-ci. Tout le fond, c'est de l'aquarelle. Les dirigeables, c'est du Derwent Inktense. C'est Graphite Int. Et du Derwent Lightfast pour les détails de rouille. Sur le thème de Mortal Engines. Ici, avec Polochon. C'est du Prismacolor 1er. Wanchui. Neocolor 2 pour tout le fond. Et du Medium Iridescent également. A gauche, c'est du fond à l'acrylique. Et les Lightfast. Fond à l'aquarelle. Et les Lightfast. Ça fait plaisir quand on voit toutes ces pages de colorier. Ces deux-là, je les ferai sur le thème de Star Wars. Ensuite, on a ça qui n'est pas fait. Donc là, j'ai fait un peu plus du tiers du livre. Et j'aimerais faire... À la fin de l'année, j'aimerais arriver à plus de 50% du livre. Ici, c'est du fond à l'aquarelle. Les Colors Soft. Et les Colors Soft, voilà. Principalement. Et du Pit. Du Faber-Castell Pit blanc. Ça, c'est un encours. Donc le fond est fait à l'acrylique. Et je ferai un volcan qui va dégouliner de lave. Je vais essayer de faire des trucs qui brûlent. Je vais essayer. Vous verrez ce que ça donnera dans ma vidéo prochaine des coloriages terminés. Ensuite, on a cette page que j'aimerais faire sur le thème d'Harry Potter. Ensuite, on a la Panthère des Neiges. Tout au Prismacolor premier. Le fond au Néocolor 2. Et à l'aquarelle nacrée de chez Action. Et c'était aussi avec des petites références de Noël. Et puis d'Harry Potter, Gryffondor. Mais vraiment vite fait. Ensuite, on a cette double page. Celle-ci. Là, c'est un peu plus vide. Ici, j'avais marqué que je voulais faire un effet nuit. Et un papillon phosphorescent. Hop, il ne va peut-être pas tenir ici. Voilà pour ça. Ensuite, la page de droite est faite entièrement au Polychromos. Et le fond au Néocolor 2. Ça, c'est vraiment celle qui m'inspire le moins. Les trucs de musique. Et pourtant, j'adore la musique. Mais à colorier, waouh. Ici, je voulais faire en mode désert de sable. Avec des gouttes de sueur qui tombent des escargots. Ici, je voulais faire des plumes dans l'espace. Alors, pas sûr. Je vais peut-être changer d'idée. Et je voulais mettre le nom de... Je voulais faire chaque espèce d'oiseau. Avec le nom inscrit dessous. Chaque espèce représentée avec sa propre plume. Voilà. Ensuite, le renard. Il a été fait au... Je ne me souviens plus. Le fond à l'aquarelle. Et puis, une base de Derwent Inktense, je crois. Peut-être ombré au color soft. Et puis, la tête au lightfast, si je me souviens bien. Ici, je voulais le faire en mode serre d'aigle pour celui-ci. En vert... Peut-être en vert et noir. Je ne sais pas trop. Je crois que Serdex, c'est vert et noir. Mais je pense aussi que je vais... Ça, c'est le genre de colo où je repasse pas mal à la peinture ou quoi. Au Inktense. Quelques doodles. Quand il y en a trop. Et celui-ci, j'ai eu l'idée, il n'y a pas longtemps, de le faire en version un cheval d'avatar, en fait. Voilà. Comme dans le film. Voilà pour ce livre-là. On va passer au suivant. Le prochain livre, c'est le Mythomorphia de Kirby Rosane. J'en ai fait forcément moins que dans le Imagimorphia. Mais j'en ai fait quand même quelques-uns. Dans celui-ci, j'ai donc fait cette double page. Au Inktense pour le sol. Le ciel à l'aquarelle. Et au crayon de qualité, sûrement Prismacolor pour le Cerbère. Juste derrière, j'ai fait le troll avec de l'aquarelle en base. De l'aquarelle pour le fond. Oumbré au crayon de qualité, sûrement Prismacolor. Avec quelques paillettes. J'ai fait celui-ci. Le fond est à l'acrylique. La fumée au Derwent Graphitint. Une base d'aquarelle pour le personnage oumbré au crayon Holbein. Ensuite, j'ai fait le Marchand de Sable. Qui est ici. Le fond est au Néocolor 2. Et le personnage au Prismacolor 1er, sûrement. Oui, sûrement. Je ne me souviens plus trop. Et le dragon, le fond est fait à l'aquarelle. Aquarelle nacrée également. Je me souviens quand je vous l'avais montré, j'avais oublié de vous montrer que j'avais mis plein d'aquarelles nacrées. Ce n'est pas grave. Avec une base d'aquarelle aussi pour le dragon. Et fait principalement au Prismacolor et aux Luminance. Voilà, je crois que c'est tout pour ce livre. Alors pour ce livre, effectivement, la qualité est moindre pour l'ancienne qualité Marabou. Donc, c'est un peu dommage. Ce serait bien qu'il republie les anciens en nouvelle version Marabou. Ce serait sympa pour ceux qui voudraient s'acheter les anciens. Mais avec une bonne qualité de papier en magasin. Ensuite, le prochain livre, c'est le Fantomorphia Geomorphia de Kerby Rosane. Que moi, je possède en version polonaise. Et je n'en ai pas fait énormément dans celui-ci. Ce qui est bien, c'est que c'est des pages simples. Et derrière, il n'y a rien. Donc, on peut traverser. Ça ne pose pas de problème. Celui-ci, tout est fait au Derwent Inktense. Et les petits détails au crayon de couleur classique. Sûrement au Prismacolor. Et avec une base de feutre pour pas mal de choses. J'ai fait également celui-ci. Le ciel est à l'acrylique. Les fleurs aussi. Et le fond, c'est du Prismacolor premier. Ainsi que les carpes. Voilà. J'ai également fait celui-ci. Sûrement au Prismacolor premier pour la citrouille. Et le fond au Derwent Inktense. Et à l'acrylique nacré. Et j'ai fait également celui-ci. Le fond au feutre. Et le reste sûrement au Color Soft ou Lightfast. Je ne me souviens plus. Et du Posca noir. Et j'en ai fait encore un. Il me semble. Celui-ci qui est tout fait au Prismacolor premier. Et le fond au Inktense. Voilà pour ce livre. Bon, j'adore parce que... Bon, j'y vais jamais. Mais quand même, j'en ai fait à l'intérieur. Le prochain, c'est le Words Within Words de Kervirozan. Je n'en ai pas fait beaucoup dans celui-ci. Alors, j'ai fait le Cobra au Prismacolor premier. Et le fond au Neo Color 2. Voilà. Ça, c'est un des livres que je préfère le moins. Bizarrement, j'avais eu vraiment un énorme coup de cœur quand je l'ai acheté. Celui-ci, les fonds sont faits au Inktense. Une base de feutre. Beaucoup pour la végétation et les mains. Une base de feutre ombrée au... Sûrement au Prismacolor. Voilà. J'ai fait cette boussole. Il faut que je fasse le fond. Je le pense faire quelque chose de très simple à l'aquarelle. Donc, il a été fait au Color Soft. Et le fond, ici, au pastel sec. Et enfin, la Tortue. Ah non, j'en ai encore deux. Celui-ci, il me semble, au Prismacolor premier. Le fond au pastel sec. Et celui-ci, le fond à l'aquarelle. Et le personnage et la maison au Derwent Inktense. Et le brouillard à l'encre blanche Colorex. Elle est grise parce qu'elle a réactivé un peu le fond. Et c'est tout pour ce livre. Et enfin, le dernier livre. C'est le Fragile World. Qui est trop joli. Il est magnifique. Et je n'ai eu le temps, pour l'instant, de ne faire qu'une double page. Une double page d'oiseaux. Qui sont des Amazones. Le fond est fait à l'aquarelle. Et les oiseaux au luminance. Entièrement au luminance. Ainsi que les pommes de pin. Et les branches également, il me semble. Donc, ça c'est mon livre. C'était un gros coup de cœur pour ce livre. Donc, ce que je fais, c'est que je vais continuer à m'entraîner. À m'amuser dans le Imagimorphia. Dans éventuellement le World Within Worlds Fantogeo. Mais vraiment, à chaque fois que j'irai dans ce livre-là. Ce sera pour faire des trucs où j'ai le plus envie de m'appliquer. Parce que j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est vraiment un coup de cœur, moi, pour ce livre. Coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Là, la qualité en version polonaise est vraiment, vraiment bien. Si vous n'aimez pas trop, trop, trop Kirby. Vous ne voulez pas mettre trop cher. Moi, je vous conseille les versions polonaises. Et puis, celui-ci, par exemple. J'ai effectivement la version polonaise. Et puis, quelqu'un m'a envoyé. J'ai accès au truc en français. Ici, vous savez, pour avoir exactement l'espèce. Donc, voilà, ça ne pose pas de problème de l'avoir en autre version. Le gros coup de cœur pour ce livre. Et puis, je pense que le Mythic World sera bien au-delà. Je pense que celui-ci, ce sera plus qu'un coup de cœur. C'est vraiment un coup de foudre pour le Mythic World. Écoutez, je vous ai montré tous mes coloriages. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada